Bonjour, bon c'est la dernière séance, alors je voudrais que vous reteniez ce que j'ai dit, les Uchikomi c'est nécessaire. Aujourd'hui tout le monde va faire mille Uchikomi, c'est une plaisanterie, mais les Uchikomi c'est important. Je vous l'ai dit hier, c'est du langage japonais, c'est écrit en japonais. Les hanches, rentrez les hanches. Les épaules, rentrez les épaules. Le corps, tout le corps à l'intérieur pour toutes les techniques. La tête. Le port de la tête, le maintien de la tête c'est important. Donc il faut que la tête soit sur les hanches, sur les épaules, sur les hanches. Il faut tendre le menton. Il ne faut pas baisser les yeux ou la tête. La tête. La tête. Les yeux, pas vers le bas. C'est quoi... Vous n'occupez pas du micro, regardez. Il faut lever le poing. Ensuite, il faut comme ça, déstabiliser avec le poing. Levez le poing. Travaillons la technique avec les outils commis, les outils commis, les outils commis. Hier, j'ai expliqué la position de la première jambe avec le triangle. Le premier pied et puis le rythme 1 et 2. On va réviser ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire d'abord les outils commis sur Ouchigari en essayant de respecter chacun des points qui sont là. Après, il fera des explications sur d'autres outils commis. Mais d'abord, révision d'hier sur Ouchigari. Un tout petit peu. Sur Ouchigari. Un tout petit peu. Donc il va montrer différentes formes de Ouchigomi. Donc d'abord, pour pouvoir utiliser Tzulite, il faut libérer le judogi. Seoi-nage. 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 N'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut haut, ce qu'il faut, c'est de ne pas prendre trop haut sur l'hikite. Plutôt entre le coude et le poignet. Et il faut donc… C'est efficace à la fois pour contrer, pour être en défense et également pour tirer. Pour Uchimata et Ousotogari, en général, on monte un peu plus haut. Seoi-nage. Seoi-nage. Taeyotoshi. Katsugi-nage. C'est mieux de descendre un peu. De façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu, il faut saisir de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Ensuite, il faut enlever toute force des épaules et puis rentrer hanche-épaule. Il faut toujours se baisser, baisser son centre de gravité. Pour être dans une position sûre. Et ma poitrine et ma tête doivent être droites, alignées. Pour le Seoi-nage, on obtient le contact au niveau des deux épaules. Une seule épaule, le corps à moitié rentré, ce n'est pas bon. Les jambes pliées, comme si on fait le saut ou le ski. Le déséquilibre pour y penser. Petit mais rapide, dynamique. Vous voyez, mes hanches ne touchent pas. Mes hanches ne touchent pas. Kuzushi tsukuri, kake bat hip. OK. Parfois, pour Seoi-nage, on fait un premier pas trop grand. Laissez un espace. Vous voyez, mes hanches ne touchent pas. Seulement pendant la projection que les hanches touchent. C'est pareil pour Uchimata quand on fait Uchikomi. Kuzushi tsukuri, on garde un petit espace. Les hanches ne touchent pas. Uchimata, le regard loin devant. Surite, hikite. Pour le hikite, comme si vous regardiez votre montre. OK. Tout le monde est OK. Uchimata, Uchikomi. Ma hip and body turn, comme Seoi-nage. Pour Uchimata, Uchikomi, tournez comme pour Seoi-nage. Ma Uchimata, step. Semurai. Hip turn. Et tournez. No hip turn, maybe. Uchimata, no. No. Uchimata. My finger. And same line. Les orteils doivent être tournés dans la bonne direction. Next. Cette position. Et ensuite. peut-être que c'est difficile. Le premier pas. les orteils dans cette direction. C'est pas bon. ? Pour l'Uchikomi sur Taio-toshi, c'est un peu comme pour O Uchigari. Mais le bras gauche ouvre, alors que pour Uchigari, on ferme. C'est pareil que pour Uchimata. Donc, essayez sur toutes les techniques que vous avez envie, mais respectez les points. Donc, seulement deux séries de 20. Les épaules à l'intérieur, les hanches à l'intérieur. Lève la jambe. Lève la jambe dans l'axe. Lève la jambe. Dans l'axe. Lève la jambe. Dans l'axe. Oui. Lève la jambe. Il faut que tu sois bien en ligne, pas sortir la hanche. Et puis. Bien. Ok. Hé,mets. J'irai, descendez. Comment enseigne aux enfants Uchigari ? je pense qu'en premier pour osutogari il faut enseigner cette position et répéter tout le monde part de cette position en face du partenaire c'est pas une bonne habitude de partir de cette position en face du partenaire partez décalé de cette position et ensuite premier pas et vous lancer la jambe de cette position c'est plus facile en compétition on sera peut-être dans cette position et de cette position c'est plus facile pour les enfants c'est plus facile à renseigner et pour ta yutoshi on part de cette position et le premier pas 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 19 1 1 2 3 2 2 1 1 1 Mais c'est un poids lourd. Quelques fois, comme je suis petit, j'utilise le même tsurite que pour seoi nage. Donc finalement c'est seoi otoshi. Et il faut soulever, il ne faut pas poser le genou. Seoi Inage c'est pareil. J'ai vu plusieurs professeurs qui avaient cette position, cette attitude. Seulement le buste et il n'utilise pas les jambes. Pour seoi Inage, vous essayez, vous essayez cette forme. Comme seoi Inage. Mais quelques fois comme ça, c'est pas bon. Vous devez utiliser cette position, cette posture. Et ensuite le corps et à la fin les bras. Et ensuite les épaules et la tête tournent à la fin. Comme pour le sabre japonais. C'est parti. 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 Concertez. Très bien. Concertez. Regarde tout droit. Et pour finir la projection, tournez les épaules et la tête. Vous comprenez ? S'il vous plaît, en position avec les bras, les doigts. C'est important de bien saisir avec les petits doigts. Cette position, il vous faut la prendre aux enfants. C'est très important. Pour Tayotoshi, c'est pareil. Uchi Komi, dans cette position. Et pour le gaqué, après la projection, il faut être vigilant. Vigilant. Après la projection, mon équilibre doit être sûr. Mais parfois en compétition, ça ne va pas de problème. Et la position des orteils sur la ligne, pas tout droit. On va essayer Uchi Komi. Quatre entrées et une chute. On va essayer de faire un petit peu. C'est pas pour le tirer. On a deux. 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 Il y a stretch, il y a stretch. Regardez, vous devez enseigner aux enfants de relâcher les coudes et les épaules. Relâchez et attaquez. Dynamique, force. Vous devez apprendre aux enfants à tourner. Peut-être que pour Ouchigari ou Osotogari, on va tout droit. Comme si on marche. Mais parfois, c'est difficile. Difficult. Tournez. 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 Comme pour faire une petite feinte. Il faut agir avec le Tsurite. Ouchigari ou Osotogari. Mais pour Sehoinage, c'est l'inverse. Tout le monde, exercez votre Tsurite. Tournez. Tout le monde, Tournez. Oui. 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 Parfois, le coude monte au-dessus de l'épaule. Et le poignet, comme ça. Peut-être en droitier-gaucher. Parfois, ça vient dans cette position. Et avec la même garde, la même saisie. Regardez. Faites des mouvements amusants, comme ça. Tout le monde essaye. C'est important et nécessaire pour les enfants. Parfois, dans cette position. Et ensuite, il faut se déplacer. Et maintenant, on fait uchikomi avec trois personnes. Est-ce que vous avez des questions sur uchikomi statique? Oui. OK. Et... First, O Uchigari. Sani Uchikomi. En premier, O Uchigari avec trois personnes. La jambe à l'intérieur dans cette position. Et vous attrapez le partenaire. O Uchigari. O Uchigari. O Uchigari. Sani Uchikomi. Sani Uchikomi. Make power and speed. Uchikomi à trois, ça va permettre de combiner la force et la vitesse. Donc la puissance. Oh oui, ça va. Nous allons devoir faire. Oui, oui. Oui, 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 oui. Cela va. Bye, la fin pour jover. Nous allons enfin essayer de faire de ces已經ens. Nous allons pouvoir faire de ces points, on va faire de ces points. Oui, c'est plus qui est possible. Alors... Oui, on va voir, on va voir. Oui, on va voir, on va voir. mon poids ma tête dans cette direction comprenez ma tête tout droit puis ensuite dans cette direction parfois en compétition après ou chi gary ça devient comme ça ça c'est la pratique du haut ou chi gary de base et de base en haut c'est très dur c'est très dur mais ça développe la puissance c'est très important de pratiquer alors quelques détails supplémentaires plus de distance plus de distance baisser le centre de gravité et le regard tout droit puis dans cette direction et soulever soulever son corps avec les jambes la jambe d'appui la jambe qui fauche on continue au moins quatre ou cinq secondes on continue ok allez tout le monde essaye dix fois on y va oh yeah oh yeah oh 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 Non, non, non ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501